ZOKAY! Allô, j'ai dit ZOKAY, j'ai mis un Z avant ZOKAY, parce qu'on a juste une vie à vivre. Bienvenue à mon troisième podcast avec son Sam. Aujourd'hui, je reçois un homme exceptionnel, tu vois, j'étais un gros fan de Z de ce temps-là. Juste avant, je prends le temps de vous remercier d'être là. Mon Dieu, ce podcast te montre en flèche, grâce à vous, grâce à votre présence. Merci pour votre écoute, les commentaires, les partages. Merci aux membres Patreon qui sont avec nous en ce moment en direct. Faites du bruit, tu sais, comme les animateurs faisaient ça. On fait tirer un T-shirt que dans le fond, on s'en crisse, parce que tu le laves une fois, puis à sécheuse, il se décalisse. Tu sais, ils venaient tous en motton, pas grave. Alors, je tiens à remercier mon commanditaire d'aujourd'hui, le Café des cinq sœurs à Saint-Ecle. C'est où ce Saint-Ecle? C'est dans le bout de Saint-Ecle. C'est à côté de Saint-Ecle, Café des cinq sœurs. Ce sont de jeunes personnes d'environ 27-28 ans qui ont repris un ancien magasin général. Pour de vrai, ça vaut la peine. Si tu vas au Festival de Saint-Ecle, fais un petit détour à Saint-Ecle. C'est à 5-10 minutes de là. C'est un café exceptionnel. J'y suis déjà allé moi-même en flux. Alors voilà, ça vaut la peine, le Café des cinq sœurs. Je vais mettre leur site internet, toutes les informations. Aujourd'hui, je reçois un homme que j'aime d'amour, comme chaque invité que je reçois, qui, je crois, en pressant son citron mental, va me donner du bon jus d'humaniste terri. Hein, tu vois, quand c'est clair. Alors, je reçois et je vous présente un homme exceptionnel qui a la coupe de cheveux parfaite en tant que confinement parce qu'on n'a plus ben ben sa tête. Mesdames, messieurs, Jean-Michel Anctil, mon podcast. Ok, là, il est en train, qu'est-ce que c'est que tu fais? Je suis en train de te parler, Jean-Michel. Longe-toi à tes yeux. Ouais, mais je me suis dit d'un coup que c'est pas le fun. C'est parce que je suis en train de finir mon tableau Candy Crush. Ouais, mais tu fais bien de te préparer un plan B parce que, tu sais, c'est rien que le troisième, on n'est pas encore hyper rodé. Puis mon plan C est là. Mon plan C est là. C'est quelle sorte? J'ai amené une bière. C'est quelle sorte que tu as? C'est quoi ta bière? Moi, je bois de la blanche. Là, tu vois, j'ai commencé soft. Je suis allé avec la O'Garden sans alcool, 0.00. Elle était très bonne. Puis j'ai de la 16-64 blanche aussi. Fait que je suis allé avec alcool. Mais c'est sûr, je ne suis pas un buveur de bière, mais j'aime la blanche. Mais la blanche, je ne veux pas. C'est comme si la blanche, elle est lourde. C'est comme si tu mangeais une barre de pain blanc, il me semble. Non? Ça ne te fait pas ballonner un peu, toi, la blanche? Je suis déjà ballonné. Qu'elle m'en fasse le confinement de ballonner. Ah, mais tu es mieux. Avant de te parler d'entraînement, tu bois quoi si tu ne bois pas de la bière? Tu es plus du type 20, je pense. Oui, type 20. J'aime bien le rhum aussi. Les vendredis, quand je fais mon live, j'ai rhum noir, le chic-choc qui est fait au Québec. Qui est vraiment, c'est un nouveau rhum noir. Il n'y en a presque plus dans les SAQ. Si vous en voyez, prenez-le. Il est excellent. J'aimais beaucoup le Kraken, mais là, j'ai un gros coup de cœur. J'ai un gros coup de cœur pour le chic-choc. C'est-tu parce que tu as les dents de râteau que tu t'es enfergé dans ta phrase? Non, c'était correct. Non, c'est mon proche. Elles sont là. Non, tu ne les as pas pour vrai? Ben oui, je les ai stand-by. Sors-tu dans un plat Tupperware? Ben oui. Mais mon Dieu. Je vais y voir. Ben là, tu n'as plus le choix. Monte-nous ça. Regarde, ils sont là-dedans. Ils sont sur un moule de mes dents. Attends, on vit quelque chose. C'est comme ça que c'est fait. Ben en fait, ils ont mis un monte-piste avec une pâte dedans. Là, ça fait un moule de mes dents. Puis là, ils ont fait une empreinte comme ça. Ça, c'est ma bouche. Puis les dents viennent clipper dessus. Fait que quand je m'en rentre autre... Asti, il devient Sam Breton! Oui, mais toi, tes dents sont plus propres. Ils sont moins écartés, les tiennes. Donc voilà. Et c'est une petite anecdote de ces dents-là. Tu sais, quand je finis le show, je les brosse. Je les mets dans ma petite boîte. Et le premier soir à Gatineau, quand je fais un retour sur scène, après, avec cette tournée-là, on était à stand-by une minute. Puis mon tech, il me dit, je vérifiais toujours mes affaires. J'avais ma liste de mes défauts dans ma poche, les dents de roteau dans l'autre poche. Fait que là, je check, OK, j'ai ma liste de défauts. J'ai oublié les dents. Je retourne dans ma loge, je cherche les dents. Je ne trouve pas les dents. On est stand-by cinq minutes. Puis on commence à paniquer. Puis j'avais juste un set. J'avais juste une paire de dents. Fait que là, je fais, non, 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 ils sont hauts, ils sont hauts. Et là, finalement, on a réalisé que c'est le gars qui a fait le ménage, qui les a jetés. Ben, non. Le tech, Alex Chabdelaine, il est sauté dans le container derrière la salle. Il ouvrait les sacs. À un moment donné, il est tombé sur des affaires. Il dit, ça, c'est la poubelle de la loge, je le sais. Parce qu'il avait telle affaire, telle affaire. Et il a retrouvé ma petite boîte de plastique avec les dents. Fait que là, brosse ça pareil, même s'il était dans la boîte. Par le show, j'ai eu un petit stress. Fait que le lendemain, j'ai appelé celui qui me les a fait. Puis j'ai demandé de m'en faire deux autres, au cas où qu'il arrive un extiné. Je n'ai pas obligé de me dire le prix, mais ça ne doit pas coûter deux piastres de faire faire un moule sur mesure pour ses dents puis plus le raccadant de rato, non? C'était quand même pas si pire, là. Parce que c'est un ami. Mais je ne sais pas si t'es fait faire par un rato-dontiste, probablement. J'ai bien aimé ton assurance au niveau du terme rato-dontiste. Est-ce que tu avais fouillé? Tu n'as pas checké pour avoir un professionnel. Tu t'es informé s'il n'y a pas un ami qui pourrait te le faire. Ça se peut-tu dire? En fait, c'est un professionnel. Parce que c'est celui qui faisait tous les maquillages et les prothèses pour les bye-bye. Donc, qui est devenu un ami parce que ça fait longtemps que je le connais. Fait que j'ai fait plein d'affaires pour lui. Quand j'allais faire la fureur Halloween, puis lui, son trip, c'était de me transformer. Je passais quatre heures, cinq heures sur la chaise. Puis il me maquillait. Puis je devenais méconnaissable. Mais je capotais tellement, j'avais tellement de plaisir à faire ça. Et le plus beau costume de l'Halloween que j'ai eu, c'est quand j'ai fait de la fureur puis j'étais déguisé en la bête de la belle et la bête. Oui, ça me dit... C'est en quelle année? Ça fait déjà un bête, ça, non? Oui, ça fait au moins 10, 12, 15 ans. Ah oui, j'allais dire au moins 15. Ah oui, je me souviens de ça. Puis je te posais la question au niveau du prix de tes dents parce que moi, là, à Michael, moi, je me suis informé des gens de ton entourage. Et puis des fois, je leur demandais comment tu pourrais décrire Jean-Michel en une phrase. Et il y en a un qui me dit le plus généreux des cheaps. C'est vrai. Oui, OK, parfait. J'adore que tu as stint pas, c'est vrai. Mais tu veux-tu... Je me suis dit, il va vouloir expliquer davantage. Le plus généreux des cheaps, c'est que je suis quelqu'un de très généreux pour les autres, mais très cheap envers moi-même. Jean, j'ai travaillé pendant trois ans de temps. Non, pas trois ans. Mettons deux ans ou un an et demi, deux ans avec un laptop où il manquait des touches parce que j'avais pogné les nerfs puis j'avais mon ordinateur et gilet. Puis là, j'ai fait... J'ai passé les mains de dessus pour un moment. Le X, le T et le Z ont sauté. Mais là, je savais que t'es ouf. J'ai continué à travailler dessus. Je garde du traitement de tech, ça marche. Puis Simon Cohen, un auteur avec qui j'ai travaillé beaucoup, il dit, « Hey, c'est un moyen de t'en acheter un autre. » Je dis, « Bien oui, je sais, mais ça ne me donne rien de m'en acheter un autre. Ils marchent. » Ça va, oui, je comprends. Ça fait que c'est ça. Mais tu sais, j'étais cheap pour ça. Puis des fois, je vais faire des affaires pour sauver un peu, un petit peu d'argent. Puis des fois, c'est pas winner. Mais je suis pas cheap avec les autres. Avec les gens avec qui je travaille, les amis, tout ça. Je suis quelqu'un, je pense, d'assez généreux. Je t'arrête. J'ai entendu une perche passer entre deux phrases. C'est pas toujours winner. As-tu des exemples de choses que t'aurais pu acheter, que t'as voulu taper ou que t'as voulu colmater puis que ça s'est avéré complètement de catastrophe. Hé, ça m'étonne de toi, ça. Je pensais pas que t'étais... Ben, je vais te donner un exemple. Je peux te donner l'exemple parce que c'est une maison que j'ai vendue, que j'habite plus dedans puis qu'il peut pas revenir. Hé, vis-à-vis, on s'en call, est-ce-tu? Il peut pas. Ça a été revendu et revendu. C'est que quand j'ai acheté cette maison-là, le sol était pas fini et tu descendais en bas puis c'était comme des planches de madrier qui servaient de marche. Il y avait pas de contre-marche. Fait que moi, je m'en vais au Réno-Dépôt pour chercher des marches puis il y avait deux types de marches. T'en avais, mettons, qui étaient, je sais pas, mettons, 11 pouces puis d'autres qui étaient 9 pouces. Je dis des chiffres, là, c'est peut-être pas ça. Mais bon, fait que là, mais 11 pouces, c'est plus cher. Fait que là, je me dis, wow, 9 pouces, ça marche. Sauf que mes limons, le limon, c'est l'espèce de petit L où tu déposes ta marche. Lui, il était à 11 pouces. Fait que je vais le couper. Fait que là, j'ai commencé à couper. Mais au bout, à un moment donné, il n'y avait plus rien qui venait. Fait que j'ai rafistolé ça avec des deux par quatre, vissé, t'es... Fait que la fois que t'ailles en dessous de l'escalier, tu fais, tabarnak, c'est Frankenstein ce qu'il a fait de cet escalier-là. Il a fait plein d'affaires. Fait que... Mais tu veux ça, c'est... Puis plus j'y allais, je me dis, ah non, je vais manquer. Ah non, ah non, là, trop tard. Mais tout ça pour sauver une pièce de la marche. C'était-tu quand même au moins solide? Ou bien non, c'était... Ça se peut que tu ne remontes pas. Est-ce que les limons vont tenir? C'est ce qu'on va voir. C'est ça, c'est ce qu'on va savoir. Mais je te crois quand même quand tu dis que t'es généreux avec les autres, mais que tu ne l'es pas envers toi-même, clairement, à ton ordinateur puis tes marches de marde viennent confirmer ce qu'on en pense. Mais cette dite personne-là, et là, tu vas reconnaître c'est qui, donc je vais le nommer. C'est Simon Delisle qui a répondu à mes questions. Simon, par contre, qui m'a dit je dois quand même donner à Jean-Michel qui m'a fait vivre un de mes plus beaux moments en carrière quand il m'a permis de faire sa première partie à ta première médiatique au Théâtre Saint-Denis. Pour lui, c'est un rêve de jeunesse et il m'a dit qu'il t'en serait reconnaissant éternellement. Ça, c'est important pour toi parce qu'il y en a plusieurs des fois pour leur première médiatique qui vont y aller eux-mêmes tout seuls. Toi, tu as décidé d'amener une première partie. Tu l'avais vécu comment à ce moment-là? Moi, je trouvais ça important de faire vivre ce moment-là à un humoriste de la relève. Je n'aime pas ce mot-là de la relève parce que Simon, il y avait quand même des numéros très solides et moi, je l'avais vu au bordel. J'allais roder mes numéros pour cette tournée-là et je vois Simon qui a fait son numéro et il m'a fait rire, il m'a fait rire. Après ça, il a dit drôle à la crête, Simon. J'ai dit « T'aimerais-tu ça faire ma première partie? Quelque chose? » Il a partagé le travail. Il y a eu Simon Delisle et il y a eu Ouellet, Sébastien Ouellet aussi qui a fait la job. Si j'avais pu, j'en aurais pris plusieurs pour en faire connaître justement des nouveaux talents. Dans le sens que tu n'es pas capable de réchauffer ta salle dans le fond? C'est ça, je comprends. C'est ça, tu as tout compris. Ça achève, ça achève, je te l'ai dit, ça achève. Fait que toi, quand est-ce que tu vas commencer les premières parties? Non, et je trouvais ça le fun que un Simon puisse vivre ça, un Saint-Denis 1 plein avec des gens qui sont un peu fébriles de voir le spectacle. Puis moi, j'étais content de le faire découvrir. La seule chose que je regrette, c'est à la fin dans les remerciements, j'ai oublié de le remercier puis je m'en voulais tellement. J'avais tellement peur d'oublier des gens que j'en oublie. Fait que, mais il était très content d'avoir été là. Puis quand j'ai fait ma dernière aussi, la dernière de cette tournée-là à Québec, bien là, j'ai demandé à Simon et à Ouellet de faire chacun un bout en première partie. Puis après ça, moi, j'allais faire, en plus, c'était ma dernière de cette tournée-là et c'était ma dernière aussi de mon, de tournée solo en stand-up. Oui, c'est ça, d'ailleurs, pour les gens qui sont avec nous en direct, on parle de ton rideau qui est à l'arrière de toi, c'est ça? Ça, c'est ta dernière tournée. Jean-Michel, avec un 4 à la place du A afin de signifier que c'est ton quatrième spectac. Ça se peut-tu? Non, ça, c'est parce que c'est mon côté cheap puis faire un 4, ça coûtait moins cher qu'un A. J'ai sauvé là-dessus, mon gars, si tu savais, au moins 2 piastres. Et je crois qu'au lieu de prendre des pôles en métal pour ton rideau, c'est une rangée de limon collée avec du masking tape. Non, mais c'est le bonheur, je ne peux pas tout montrer, mais ça, c'est un backdrop qu'ils appellent, qui tenait avec du velcro puis j'avais tout un espèce de système comme accordéon, les petites affaires mais ils ne me l'ont pas donné, ça. J'ai récupéré le backdrop mais ils ont gardé la structure des productions KO pour... On les salue au passage. Ils ont gardé parce qu'ils vont avoir d'autres productions puis ils vont s'en servir. Fait que là, j'ai fait, bon, je vais récupérer mon rideau puis quand je vais faire des lives, justement, ça va être plus beau que d'avoir une porte de garde-robe mais je n'ai pas de velcro. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai plié le haut. Je suis déjà tanné. Puis c'est un pôle qui sert justement pour ça, des backdrops mais ça prend des clips puis je n'ai pas les clips. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai plié mon rideau avec une brocheuse. Ah, voyons, non! J'ai brushé tout le long. Fait que ça a fait comme un espèce de petit ourlet puis j'ai passé ma pôle dedans. Fait que ça tient. Personne le sait. Là, je viens d'avouer mon secret mais ce n'est pas cheap, c'est débrouillard ça. Ouais, mais c'est ça que les cheap-dees, il me semble, pour se sortir du bruit sur mon cheap. Là, attends un peu, je suis en train de brûler. Ouais, ben je pense qu'en parlant, tu t'es rapproché de ta lumière. Ça se pourrait-tu parce que là, tu shinais avec le carrosse. Je vais rapprocher mon micro parce que le monde voit un king. Parle pas fort! C'est important d'ailleurs, je profite du fait que ta lumière shinais dans ton front. La parure pour toi, c'est quoi? Viens paraître. Je sais, si je regarde ton chandail, je me dis que ce n'est pas important pour toi de bien paraître. Faut que je marche avec mon backdrop. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un bâton où tu sors au dépanneur à l'épicerie, Jean-Michel Langtille, ça va-tu se mettre du parfum, du piste-stick, des belles gougounes? Est-ce que tu acceptes le fait d'avoir l'air un peu tout croche un dimanche matin? Oui, chez nous. Non, Jean-Michel. Je vais accepter d'être tout croche chez nous, mais quand je vais en public, je ne sortirai pas et je fais ce qui en reste. À l'époque que tu avais une belle chevelue. Non, je ne fais pas le coquet. Je suis capable d'aller en mou. Je suis capable d'aller crotter, mettons, si je travaille dehors puis je suis sale puis je m'en bats à quincaillerie à acheter des affaires, ça ne me dérange pas d'avoir des runnings tout sales. Tu ne vas pas à quincaillerie, tu pleins un rideau pour le brocheuil avec un petit bout de pôle à rideau de douche. Je ne sais pas de m'en faire croire en que ça, je ne pensera pas. En fait, je suis dans ma douche. Je n'ai pas de studio. Le gars, il est dans son bain trop tché pour te payer un backdrop. Je n'ai pas de bain. Je me suis assis sur le bord du bain. Tu m'as mal au cul mais qu'on finisse le podcast. Pas grave, je suis dans le bain, je ferais couler l'eau chaude. Je te disais, ça me surprend dans le sens que c'est le but du podcast en fait parce qu'on se connaît mais on ne se connaît pas en profondeur. C'est le but qu'on se jase comme ça. Mais là où ça me surprenait parce que je sais que tu es un gars fier dans le sens que tu es un gars extrêmement compétitif mais ça, tu es mieux d'avoir de quoi un peu bric-à-brac, brocher un peu croche que de te dire c'est vraiment nickel et ta compétitivité ne rentre pas dans le même bloc que Baragouni des hosties de Cossin-Lait. Mais si je ne te l'avais pas dit, personne ne l'aurait su. Tu veux, je suis dans un livre ouvert, moi. Je ne t'avais pas dit que j'avais broché ça avec la brocheuse et il y en a plus qu'une broche. C'est large ça. Regarde mon bain, ma douche, elle a quoi? Elle a 30 pieds de long. Oui, mais là c'est bien beau dans un podcast mais quand tu reçois de la visite à souper puis que tu as 6 armoires de différentes sur 12 dans ta cuisine parce que tu as ramassé ça dans les retails. Non. Non? Non, pour ça, là-dessus, non, là-dessus, je vais être... Non, il faut que ça soit beau. Puis ça, ça a toujours bien passé. Ta blonde, ta femme, il n'y a pas de trouble avec ça. Elle t'entend taquer dans la cave puis elle dit « Ah, c'est mon mari, il est comme ça. Est-ce que c'est cheap? Ou bien non, elle est comme toi? C'est quoi le... Non, je suis dans un espace où personne entre et ne sait ce que je viens faire ici. Dans le fond, tu vis en appart à côté de ta maison avec ta... Oh oui, je suis dans un demi-sous-sol avec une douche. Une douche de 30 pieds. Oui. Donc ça, là, on le sait, tu es papa de trois petites filles, c'est bien ça? Oui, trois filles qui ne sont plus petites, 22, 19 et 16. Oh, quand même, effectivement. Puis ça, est-ce que c'est quelque chose que tu leur inculques, ça, de dire aux gens « Dites que vous êtes débrouillardes, comme ça, vous ne passerez pas pour des autres petites filles? » Non, non, je pense que ça, ils ne retiennent pas de moi. Non? Non, je suis content, mais en même temps, oui et non. Je pense qu'ils vont, ils font attention à leurs dépenses, mais non, je vais leur inculquer des valeurs autres que celles-là que des débrouillards. Et ça, d'ailleurs, ça, ça m'intéresse, Jean-Michel, partons de la base. Encore là, moi, on jase. Il y a des terrains où tu ne veux pas aller, tu m'en parles. Je vais le ressentir dans ton énergie ou si tu me fais un fuck you, je vais le ressentir assez vite. Je dirais que je fong les signaux. Je vais juste faire ça, regarde. Je vais pas aller là. Pour les gens en audio, il a fermé sa caméra. Ah oui, OK. Ben non, ben non, pas de problème, M. Anxil, je suis là pour vous, gorgé de boissons sans alcool. Vas-y, prends là, qu'on entend tes petits bruits de bouche. C'est réglé. Tu peux prendre ta barre de pain liquide, c'est-à-dire ta bonne blanche. T'es fait, parlons-en de tout ce cheminement-là que je t'ai jamais vraiment entendu parler en entrevue ou peu importe. Ça se passe comment, ça, dans ton petit cœur? À quel moment tu te dis, premièrement, t'es pas obligé de répondre, c'est un choix ou c'est parce qu'un de vous deux dans le couple, à ce moment-là, les enfants venant de ton pénis et du vagin de ta femme n'étaient pas permis? Non, non, ben en fait, c'est pas des enfants qui sortent de mon pénis. Oui, non, je le sais ça, mais de faire le choix d'aller en adoption, c'est... Non, c'était un choix parce que les deux, on était tous les deux corrects, on a fait les tests, même j'en faisais des blagues dans un spectacle de rumeurs, je disais que j'étais plus fort que la moyenne et c'est vrai, j'allais passer le test parce que, mettons, t'as 7 millions de spermatozoïdes, moi, j'étais à 15. Ça! En tout cas, j'avais le double, mais t'as probablement qu'il était bien paresseux pis... Ben oui, sûrement qu'il taquait... Il faisait des shortcuts, « Hey, on va passer par là d'après moi, c'est plus court. » Non, non, ils ont dit de passer par là. « Ouais, mais t'es pas payant. » « T'es un payage là-bas, va pas là. » Même tes spermatozoïdes veulent pas payer le payage parce qu'ils sont trop cheap. Ça fera un enfant plus faible, mais Chris, on va prendre les raccourcis. « Hé, mais ça, c'est quand même... » Non, c'est ça, les innocents, ils ont pas voulu payer. Fait qu'à la place, je suis allé adopter selon Chine. Ouais, t'es mieux payé 20 000 piastres de billets d'avion pis d'adoption que... Non, mais sans blague, OK, ça veut dire que c'est... Non, mais c'est très noble quand même comme choix de... Parce que je t'ai posé la question, pas dans le sens, je suis juste curieux de savoir parce que il y a des gens comme ça aussi qui peuvent avoir des enfants, mais compte tenu du nombre de personnes qu'on est sur la Terre, ils se disent « Je vais aller aider un enfant des fois qui peut-être plus... qui sera peut-être plus prédisposé à être en difficulté. Mais donc... Mais OK, fait que est-ce que c'était clair que c'était trois? Vous avez commencé par une? Parce que c'est long le processus, il me semble. Maintenant, je sais que le processus d'adoption est beaucoup plus long. Ils ont resserré les critères aussi d'adoption. Je pense qu'il faut que ça fasse au moins cinq ans que tu sois marié. OK. Puis, je pense qu'il y a aussi une sécurité financière. Il faut que les gens aillent un salaire X. Je te dis ça, mais je ne suis pas au courant parce que je n'ai pas refait de démarche d'adoption dernièrement. Mais à l'époque, c'était quand même au moins un an, un an, un an et demi d'attente. Dépendamment aussi du nombre de dossiers qu'il y avait à traiter. Là, on est dans les années 90, à peu près? Non, pas dans les années 90. Laurie est née en 98. Fait que, durant le verglas, c'est là où on est parti après ça pour aller chercher Laurie. Parfait. Et à ce moment-là, comment tu as vécu ça? comment tu t'es senti par rapport à ça? Parce que je sais que tu es un perpoule, perpoule, pardon, on y reviendra, mais à ce moment-là, est-ce que tu savais que tu allais être perpoule? C'était quoi tes appréhensions par rapport à cette première adopte ça, que tu es allé chercher ta barnaque? Moi et les mots savants, moi et mes dents, on n'est pas capable. quand il y a un dé, puis un p, puis un t dans le même mot. Adoption. 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 Je ne savais pas si j'allais être un perpoule, mais je pense que tu le développes au cours du temps, au processus. Mais ça a toujours été un désir d'être père, même avant d'avoir une blonde. J'étais jeune, puis je savais que je voulais avoir des enfants, mais je savais que je voulais avoir des filles parce que moi, je viens d'une famille de quatre gars. Puis j'ai dit non, je vais y aller ma mère avec quatre gars, je veux des filles. C'est pour ça qu'en adoption, tu peux faire la demande d'un garçon ou d'une fille. En Chine, c'est sûr qu'il y avait plus de filles que de garçons, mais j'étais content d'avoir trois filles. Aussitôt que quand ils te remettent l'enfant, moi, ça a été instantané, je l'ai eu dans les bras et j'ai fait, tu es ma fille, je suis ton père. Et j'ai donné son premier bain, puis j'ai changé la première couche, puis déjà, tu embarques dans le mode papa. Et l'affaire, c'est que l'enfant a neuf, dix ou onze mois, tandis qu'un nouveau-né, c'est tout petit. Puis là, il faut que tu... Tu embarques vite dans ton rôle de père. Et ça va vite aussi parce que l'enfant, nous, Laurie, avait un gros retard au niveau du développement moteur parce qu'elle avait passé probablement les huit premiers mois de sa vie couché à ne pas être stimulée. Fait qu'elle avait derrière la tête plate et tout ce qu'elle faisait, c'était ça. Elle était couché pour faire ça de même. Ah, y'a, y'a, y'a. Fait que j'ai fait, ah, mon Dieu, as-tu une déficience? As-tu quelque chose? As-tu correct? Puis là, il rattrape ça vite parce qu'elle ne se tenait pas. Tu l'assoyais, puis c'était comme un Kleenex. Ah, ouais, hein? Fait que là, à force de la stimuler puis tout ça, à un moment donné, elle regardait mon allumé à la télé puis là, pour elle, c'était comme, qu'est-ce que c'est ça? C'était beaucoup tout arrivant en même temps puis un, t'arrives, toi, t'as pas la même la même odeur, même couleur de peau, même langage. Fait que là, c'est un gros clash. Fait que... Mais là, ça peut avoir l'air drôle à dire, est-ce que c'était motivant pour toi de voir à quel point, comme tu dis, elle avait un certain retard de... Est-ce que ça t'a stressé ou au contraire, ça t'a boosté de dire, ben, c'est pour ça que je suis dans ta vie puis c'est pour ça que je vais tout faire pour te... Non, c'était un gros boost. Quand on est revenu au Québec avec Laurie, ben là, elle faisait une bronchite, bronchiolite, otite, tout le kit, là. Fait que elle était hospitalisée trois jours puis là, là, tu... T'es en mode d'un peu panique, là, tu sais, tu veux... Un enfant malade, c'est jamais le fun, là. Et après ça, là, tu vois, là, tout le processus et tout ce qui enclenche puis là, tu fais, OK, là, elle fait ci, elle fait ça puis là, elle est allumée puis maintenant, regardez, elle étudie en biochimie. Ben, oui, j'en faisant mes petites recherches, là, j'ai... Excuse-moi, j'ai marqué, j'ai scrappé ton gars, excuse-moi. J'ai marqué... Je suis médecin, pas médecin, mais l'étudiant en biochimie n'a pas de retard et tout bon, tout fine. Ben, comme tu dis, c'est sûr que c'est pas médecin, ça se veut un peu une honte si on veut pour la famille, mais au moins, t'en as deux autres pour lesquels t'es à côté. Non, mais... Ben, ça me... Ben, non, il me semble que c'est la seule chose que je dis ce soir, j'ai été surpris parce qu'on regarde le parcours de ta fille via... Parce qu'on est amis sur Facebook, mon beau Jean-Michel. Oui. Ta fille semble enchaîner les diplômes honorifiques puis les certificats d'excellence. C'est pour ça que j'ai... On dirait que j'ai vu l'histoire de ta fille, même si je la connais pas, de... Quand tu me dis tantôt qu'elle avait un certain retard à cause que les premiers mois de sa vie, étaient couchés puis là, il y a quelque chose d'encore plus beau, d'abord, de voir toutes les photos. C'est pour ça que je ressens autant de fierté quand tu poses avec ta fille puis que les certificats d'excellence, je sais pas combien on en a, mais elle semble d'avoir en 5, s'il vous plaît. En fait, c'est des certificats. Le dernier qu'elle a eu quand elle a terminé le cégep, c'est de persévérance. C'est le prix... J'ai oublié le nom du prix, mais parce que c'est une battante et souvent, les enfants adoptés, c'est ça, c'est des survivants puis ils vont se battre dans la vie puis Laurie, elle n'abandonne jamais. Puis quand il y a des épreuves, au lieu de baisser les bras, elle a vu des difficultés, mettons, dans un cours qui, je pense qu'elle l'a repris deux fois puis à un moment donné, je dis, regarde, c'est pas ta force là, change, fais d'autres choses. En fait, non. Puis elle dit, je vais l'avoir puis la persévérer puis c'est ça, c'est une battante puis ça, ça me rend fière de ça, de voir qu'elle ne baisse pas les bras malgré les épreuves puis contrairement à moi, probablement, des fois, j'ai tendance, s'il arrive un petit pépin à faire, il faut que la maman puis j'abandonne vite. Mais il faudrait que je retienne de ma fille là-dessus. C'est cute ça puis est-ce que c'est la même chose pour tes deux autres filles ou si eux autres, c'est deux crises de lâche? J'essaie toujours de trouver les bons mots pour essayer là. Non, non, les deux autres aussi, là, je parle de Laurie parce que c'est la plus vieille, mais non, les deux autres aussi, c'est des travaillantes, c'est des battantes, je suis très fier aussi des deux autres. Il y a ma plus jeune, Marianne, qui est une perfectionniste. Des fois, c'est un même, ça peut être pratiquement un défaut parce que des fois, elle veut tellement réussir puis par elle-même puis elle veut être bonne en partant. Puis ça, là-dessus, c'est comme moi. T'essayes de quoi puis c'était pas bon. On dit, tu pognes les nerfs. Puis elle, elle a préféré faire du vélo tout seul parce qu'à un moment donné, elle voulait pédaler puis là, il y avait des petits trous puis j'ai enlevé les roues puis là, je courais en arrière du vélo puis j'avais mal dans le dos à l'époque. Fait que là, je ne pouvais pas tout le temps être dehors avec elle. Puis à un moment donné, elle a dit, je vais la prendre. Je dis non, papa, il ne peut pas y aller, j'ai mal dans le dos, je ne peux pas. Elle est partie, maintenant elle rentre dans la main et elle a dit, je commence à faire du vélo. J'ai jamais entendu ça. Quel âge il y avait? Mon Dieu, avec quoi? 13-17 ans? C'est la semaine passée. C'est 15 ans. En fait, je me suis pratiquée sur le gazon puis quand je suis tombé, elle me levait, ça faisait moins mal sur le gazon puis là, regarde, elle me dit, t'y a que moi, elle marche sur le vélo puis elle part puis tu fais, tabarouette. Fait que, non, c'est déterminé puis Charlie, elle, moi, ce que j'aime de Charlie, ma deuxième, c'est un grand cœur. Elle, c'est une grande sensible puis qui est très à l'écoute des autres puis qui veut régler les problèmes puis quand il arrive quelque chose, elle va toujours le régler de façon très zen puis c'est ça qui, tu sais, à un moment donné, ça m'a surpris, ça m'a surpris d'elle, est allée dans un magasin puis elle a eu un service pas très bon. Les deux vendeuses jasent entre eux autres puis elle a fait, bien là, elle a appelé. Je pourrais parler à la gérante puis elle a juste dit, je voulais juste vous expliquer le service à la clientèle quand un client demande une question. C'est très fun que les gens puissent répondre parce que là, les deux personnes jasaient, ils ont fait comme si on n'était pas là. J'ai trouvé ça un peu désagréable puis je sais qu'il y a d'autres personnes puis je suis habitué d'aller là, ta ta ta. Puis là, je l'écoutais parler puis je suis allée en tabarnouche. Elle s'exprimait puis c'était pas chialer pour chialer puis elle dit, je veux pas, c'est pas, c'est pas, j'appelle pas pour porter plainte ou, mais c'est juste pour dire de faire attention. Et la gérante a dit, t'as-tu une job toi? Elle dit, parce que je t'aurais pris, je t'aurais engagé demain matin. Wow, bien effectivement, ça a encore plus de force de faire passer un message en restant zen. Puis là, quel âge qu'elle avait? Elle avait 17 ans. 17 ans, il y a bien du monde. Un gars comme fille a 17 ans qui sait pas de même que ça aurait marché. Elle va juste s'exprimer de cause qu'il y en a qui c'était un peu comme ça. Pas tout, je vais pas généraliser. Non, absolument pas. Est-ce que tu, y a-t-il un moment où tu, est-ce que tu appréhendais le moment que parce qu'à un moment donné, il faut que tu leur expliques que j'imagine en vieillissant que t'es leur père, mais que t'es pas leur père, mais que t'es leur père. Est-ce que t'as eu ce moment-là? Est-ce que t'as eu à expliquer l'histoire d'eux? Quand ils ont été très, très jeunes, on leur a toujours raconté leur histoire qui était dans le ventre d'une autre maman qui ne pouvait pas les garder. Ils allaient apporter à la maison des enfants. Puis nous, on voulait être parents. On est allés les chercher. On les a amenés avec nous. Puis, tu sais, ça, ça a été très clair. Ça n'a jamais été caché. Et il y a Laurie qui a posé plus de questions que les deux autres. Mais pour nous, c'est impossible de faire une recherche pour trouver des parents biologiques. OK, ouais. Je sais que certains pays, tu as un contact. Il y a des gens qui ont des contacts, même si c'est les parents biologiques qui choisissent les parents adoptants. Mais nous, non, c'est impossible. Puis, tu sais, même tu te dis, tu fais des tests d'ADN, mais tu sais, quand tu as 1,3 milliard d'habitants, tests d'ADN, tu as besoin d'être... C'est plus tannant. Mais moi, j'ai fait mes recherches de mon côté et son père biologique, ça serait Stéphane Fell. En tout cas, ça serait long. Ça serait long. Elle doit être contente d'être tombée dans notre famille. On va saluer Fellu. On le salue, le beau Stéphane. Mais tu parlais aussi de ta deuxième fille. Tu disais qu'elle avait un grand cœur et tout ça. Ça, semble-t-il, et là encore, je vais te relire un passage. Je ne te dirais pas c'est qui peut-être que tu vas reconnaître la personne. OK? C'est comme un juge à Michel. OK? Je te lis quatre choses et toi, il faut... Je devine qui est-ce qui a dit ça. C'est comme un joueur par dit. De qu'est-ce qui est-ce. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est vraiment plus le fun. OK? OK. Jean-Michel, c'est un grand sensible mais qui ne le montre pas souvent. Soyons clairs, ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas souvent. Il l'est plus souvent qu'on pense. Semble-t-il que ta sensibilité n'est toujours jamais bien loin. Est-ce que tu reconnais la personne ou tu veux que j'en lise un peu plus? Bien, j'aurais pu te dire cette phrase-là. OK, parfait. Mouche pas. Je vais t'en lire encore un peu. C'est quelqu'un de loyal, d'intègre, de très généreux, de humble, fidèle, de sensible. C'est un joueur infatigable. Il va tout faire pour les gens qui l'aiment bien avant son bénéfice personnel. En fait, c'est comme un golden retriever sauf qu'il ne va pas briser les objets autour de lui à moins que les objets l'aient provoqué. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu reconnais la personne qui t'aurait traité? C'est quelqu'un qui me connaît très bien. Si je vais dans mes amis et que tu connais, Ça veut pas dire que je la connais. Ah, c'est féminin? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, Jean-Michel. Ah, tu as dit que je la connais la personne. J'aurais dit Gino. Je suis ou non? Même pas. Gino, je m'en suis callissé de lui. Ben là, mais j'ai dit t'aurais-tu des bons mots à me donner pour Jean-Michel puis il m'a juste répondu fuck you. Fait que... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis pas allé avec Gino parce que je me suis dit que tu y penserais tout de suite. Ben regarde, un peu, je continue. OK, là, même les gens essaient de deviner. OK, tu sais, ben oui, les gens, ils sauront pas c'est qui qu'il dit ça. Ben, peut-être un peu s'ils suivent ta carrière de proche. D'ailleurs, j'en profite pour dire n'hésitez pas pour commenter le podcast. Si vous avez des questions, on va en prendre à la fin du podcast. OK, alors attention, n'hésitez pas à commenter. La dernière chose... C'est bien de la merde pour une affaire. Tu prends une question à la fin du podcast. Ben non, mais s'il y en a dans le sud... Là, Jean-Michel, tu vas descendre de deux doigts et ta barnaque, là, ton tour est passé. Laisse place, elle relève, OK, mon astudieux sec. Tombe dans l'alcool, là. Il est fini, là, pas d'alcool, on tombe dans l'alcool. Là, on va dire les vraies affaires. Vas-y, là, 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 on commence à être réchauffé. OK, donc, oui, oui, non, il y a des questions, ça file avec le sujet. Noémie, il est à la régie, elle va tout nous envoyer ça d'en face. Tu comprends? Tu dis à la fin du podcast, à la fin, moi, je vais être parti, à la fin, moi, je répondrai pas à mes questions. Je savais que j'aurais dû prendre les frères taloches en Europe. OK, la dernière chose. Christo, c'est fini ta carrière, mon chum. Ben, va d'être déjà fini. En tout cas. Allez, continue que je trouve ses quilles, là. OK, attention. Là, là, on riait, mais là, on y va. OK, les moments où Jean-Michel m'a le plus touché, ce sont les moments que je l'ai vu, les moments les plus vulnérables dans certains rôles et il a montré cet aspect de lui. Je pense qu'on n'a pas encore vu l'étendue de son talent d'acteur. Il me touche aussi dans son autodérision. Je pense que, je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment. Il y a quelque chose chez lui de très touchant, humain, vulnérable, maladroit. Quelqu'un qui fait de son mieux avec parfois des aptitudes limitées comme la peinture. Est-ce que... Là, ça me fait peur quand tu dis il me touche. Non, c'est pas vrai. Non, ça n'a rien à voir. Effectivement, c'est quelqu'un qui me connaît très, très, très bien. Je vais y aller avec mon frère, Dominique. Voilà, exactement. C'est beau, Jean-Michel. parce que sais-tu quoi quand il a dit le talent est très limité dans la peinture. Ton frère Dominique qui te connaît bien qui a signé la mise en scène de ton dernier spectacle entre autres et les autres aussi? Les deux derniers spectacles c'est Dominique qui a fait la mise en scène. On a travaillé ensemble aussi sur le gala Comedia il y a deux ans. Deux ans. Puis Dominique, je l'ai formé en impro. Il me voyait aller, j'ai commencé à faire de l'impro, il venait me voir les matchs, il aimait ça. On a parti une ligue d'impro au secondaire à l'école puis c'est moi qui étais son coach. Il était-tu bon? Il était-tu bon Dominique Anctil? Ah oui, il était... Pour vrai? Il est parti avec des bases solides, je l'ai bien... Non, non, il était bon Dominique. Oui, oui. Puis c'est un... Mon frère il travaille plus derrière les caméras parce qu'il est producteur au contenu fait qu'il a travaillé beaucoup, il a fait la mise en scène du gala de la disque, il a fait les bye-bye, il a travaillé sur les bye-bye, il a travaillé sur prière de ne pas envoyer de fleurs, première fois avec Véronique Loutier. Il y a beaucoup de shows médis, un show de... qu'il y avait à Vrac. On a même fait la mise en scène de notre spectacle, de la tournée de l'école nationale de l'humour, c'est ton frère, c'est Dom qui... Moi, c'est là, je l'ai connu en fait et j'ai bien aimé sa rigueur. Moi, j'étais un gars compétitif, j'étais un gars de rigueur puis moi, je suis tombé en amour avec Dominique absolument. C'est calum là-dessus. Dominique va te faire travailler beaucoup puis moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas répéter et il me faisait répéter et j'ai compris, j'ai compris à quoi ça sert les répétitions parce que quand je suis arrivé avec ce show-là, justement, c'était rodé au quart de tour parce que Dominique m'a fait répéter devant des murs puis il y avait juste lui puis il prenait des notes puis il me disait qu'il fait ça. Mais c'est un excellent comédien aussi. Il a fait beaucoup... Quand il a fait l'école de théâtre puis après ça, il a fait du théâtre pour enfants, moi, j'allais le voir, j'étais en admiration devant lui, je trippais tellement de le voir jouer mais il était tellement emballé par tout ce qui était éclairage, décor, la scénographie, le jeu. Puis quand il a mis ça de côté, il dit maintenant, il dit je touche à tout. Il dit je suis capable de voir les gens jouer, je suis capable de leur enseigner, je touche à la mise en scène, à la scénographie, à l'éclairage, au son, j'ai des idées puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées fait que je pense qu'il est bien dans ce qu'il fait maintenant. Oui, vraiment, je me souviens dans l'école de l'humour, ça, écoute, je vais toujours m'en rappeler, c'est à ce moment-là que je suis tombé en amour avec. Il avait dit, parce que, tu sais, pour ceux qui ne savent pas la tournée de l'école, on les finit ça, on fait tout un 5 minutes chacun mais il y a toujours des espèces de quickies, des genres de petites présentations entre les numéros puis il avait dit là, on ne va pas y aller de façon équitable. Ceux qui écrivent les meilleurs sketchs, c'est eux autres qui vont les faire. Fait que si tu en écris 12 de bon, tu vas faire les 12 présentations à fun, comme, oui, oui, exactement. Ah oui, j'avais, mais est-ce que c'est, j'imagine que Dominique, Dominique, c'est ton frère préféré comparativement aux deux autres, j'imagine, est-ce que tu, c'est qu'est-ce qu'ils font les deux autres, tant que-t-il, qu'on n'entend jamais parler? C'est quoi leur nom? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Attends un peu. Attends un peu. Ça s'appelle le vieux, le plus vieux. Cherge. Cherge, oui, c'est Cherge, Cherge, OK. Cherge, non, Serge, Serge, mon frère le plus vieux, lui, il est entrepreneur soudeur, il a sa compagnie, il fait de la soudure depuis tant d'années, puis c'est un gars de bois, lui, c'est un ovila. Moi, je l'appelle ovila, c'est un gars de bois, il aime la pêche, il aime la chasse, il est plus solitaire, puis tout ça. Puis Éric, lui, il est entrepreneur électricien. Fait que deux métiers qui ne sont pas dans la même branche. Mais là, avec ce que tu me dis, puis tes marches, puis ta pôle, il aurait pu te souder quelque chose, ton frère, sûrement qu'il te chargeait 5 piastres, puis tu n'as pas voulu. Non, lui, c'est l'inverse, c'est un crostrage, il m'aurait changé 100 piastres. C'est bien fait de ne pas l'encourager. Mais oui, parce que souvent, les gens pensent, on dirait que par définition, vu que tout souvent, au niveau du show business, ça se passe à Montréal, mais tu n'es pas montréalais, Jean-Michel Anctil, tu es de Québec même, tu es dans quel arrondissement de Québec, Beauport? C'est quoi? En fait, je ne suis pas natif de Québec. Je dis que je viens de Québec parce que j'ai fait mon cégep université secondaire, cégep université à Québec. OK. Je suis natif du bas du fleuve, de Saint-Pascal, de Kamouraska. Je suis parti de là à quatre ans pour le Nouveau-Brunswick, in Munston. Va chier! Oui. Et restez là, moi, je parlais de même, j'étais bréon, je disais, j'ai callé dad, puis tu es que j'avais un ride-back, je suis parti, 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 je mangeais des ploilles, Oui, des ploilles. Ce qui veut dire, manger des ploilles, ça veut dire? C'est des ploilles, c'est pas des ploilles, mais des ploilles, c'est une espèce de crêpe verte. Edmundston, c'est ça, c'est des ploilles. C'est vraiment, c'est comme le mai, mai d'Edmundston. T'as pas ça, je pense pas, t'as ça partout au Nouveau-Brunswick, mais Edmundston, t'as des ploilles. Tu manges ça avec la cassanade? Ah ouais, tu mangeais des ploilles, à 16-17 ans, tu mangeais des poutines, des poutines, des bonnes poutines. Tu pensais, je m'en allais dire un mot vulgaire, Jean-Michel, oh voilà! Jamais. Puis après ça, c'est ça, on est parti du Nouveau-Brunswick, on a demeuré trois ans à Sept-Îles, puis de Sept-Îles à Québec. Ouais. Fait que moi, j'ai commencé jeune à faire de la tournée. Ben oui, t'as dit ça, j'allais le dire. Nouveau-Brunswick, Côte-Nord, Québec. Puis après ça, je suis parti de Québec pour venir à l'École nationale de l'humour en 92. Puis c'était comment la dynamique? Regarde, on y va, tes parents, OK, non, prénom, tes parents, qu'est-ce que tes parents faisaient? Non, ça m'intéresse, vas-y, non, mais déjà là, je suis sur le cul que tu manges des ploilles, puis tu manges du cloc. mais je vais te dire, parce que quand t'as dit non à tes parents, mon père s'appelle Jean-Guy, ma mère s'appelle Michel. Non, 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 c'est dégueulant, pas Jean-Michel à cause de ça. Mais moi, je ne savais pas que c'était à cause de ça. Je l'ai su, là. J'ai jamais fait le lien, je suis-tu inassant, tu vas te dire, mais c'est mes filles qui me l'ont dit, ben oui, mais papa, ton père s'appelle Jean-Guy, ton père est Michel, mais ce n'est pas pour ça qu'il m'a appelé de même. Il y a peut-être, 5, 6, 7 ans peut-être, même pas, 5 ans, je fais, mais non, ce n'est pas pour ça, ben j'appelle l'effet que j'ai appelé mes parents. Je m'avais appelé Jean-Michel, c'est-tu une combinaison de vos deux noms? Elle a dit, ben oui. Je savais comment est-ce qu'il s'appelait, mais je n'ai pas fait, ok, c'est pour ça, on dit, on va prendre chacun de nos prénoms. Au moins, ils n'ont pas poursuivi la tradition pour les trois autres frères, sacrament, Guy Chelle, je te présente, Guy Chelle, puis Migeant, Migeant. Non, c'est ça, mon père, lui, était représentant, c'est un vendeur, il travaille encore il y a 83 ans, puis il vend encore, c'est un vendeur né, ce que moi, je n'ai pas, j'ai travaillé 5 minutes dans la vente pour mon père, je fais deux téléphones, j'ai récroché, je fais, non, ce n'est pas pour moi, tu commences, tu commences, j'ai fini. Asti, moi, appeler le monde puis solliciter, je n'aime pas ça. Puis je le fais des fois pour les shows bénéfices que je fais, il faut que j'appelle des humoristes, de demander, je ne suis pas bien, je ne suis pas fait pour ça, ma mère, elle, ça a été une mère à temps plein, à la maison, elle s'est occupée de nous autres et l'éducation et d'essayer d'élever quatre garçons, ce n'est pas évident, elle a bien fait ça. Est-ce que ta maman est encore des nôtres aujourd'hui? Oui, mes parents sont encore là, ils sont à Québec, ils ont respecté le confinement, puis ma mère, la première chose qu'elle avait hâte de faire une fois qu'ils ont commencé à déconfiner les affaires, c'est d'aller chez la caveuse, parce qu'elle a un petit peu mis les cheveux. Évidemment, un grand coup de repos. C'est quelle couleur? C'est quoi sa couleur à la belle Michelle? Au beurne. Au beurne! Au beurne! Il y a un moment donné, je me rappelle, parce que mes parents, c'est-il, ils sont arrivés les deux avec des afros. Ben non! Les deux! Moi, dans les voisins, à un moment donné, dans la pièce des voisins, les deux vont, je suis en coiffant, puis ils reviennent avec ça, puis je vois tellement mes parents quand ils sont revenus avec cette tête-là, je faisais, ben voyons-donc, c'était tellement drôle. Frisez, frisez, tout petit, le plus, Christy. Mais c'était à mon à l'époque. OK, ouais, ouais, Dieu, parfait. À ce moment-là, c'est plus Christ de leur dire que c'est vraiment allé. Est-ce que vous avez quand même du silence ou si vous, en tant que bon garçon, vous avez été honnête envers vos parents? Ben moi, j'ai commencé à me poser la question, pas moi, j'ai été adopté. Et je le souhaitais. Quand je le voyais, je n'ai pas besoin d'adopter. Puis tantôt, tu parlais, tu parlais de ta mère que ce n'était pas évident avec les quatre garçons. C'était quoi la dynamique? Est-ce que tu étais un petit Christ? Était-tu quelqu'un qui essayait de modérer les trucs? Tu étais quel genre de frère versus les autres? Je dirais que l'ensemble, on était des... On jouait au hockey dans la rue, puis c'est nous autres qui avions les buts, les hongtiles. Puis quand la bagarre pognait, ben OK, on s'envoie avec nos buts. OK, OK. On se fâchait. Puis quand la bagarre pognait, c'était souvent entre frères. On se battait. On ne se battait pas à grands coups de poing, mais on se chamaillait. Mais on était des gamers. On était des joueurs. Puis mes parents, à chaque Noël, ils nous donnaient un jeu de société. Puis ça, c'était la tradition. Même dans la famille du côté de ma mère, les parties de Noël, c'est à jouer aux cartes. Puis moi, j'aimais ça, aller voir mes ongles puis mon grand-père puis mon père jouer aux cartes. Je regardais ça puis je truppais au bout. Puis c'est peut-être de là aussi que vient ma passion pour les cartes. J'adore ça. Est-ce que toute ta famille, est-ce que toute ta parenté à Noël était toute tissée, serrée, bouclée comme tes parents? Le style cornet trois boules. Mais moi, j'aimais ça parce qu'il y avait des oncles d'un peu partout. J'en avais au Nouveau-Brunswick, j'en avais dans la région de Montréal, j'en avais dans la région de Québec. Fait que quand on se retrouvait chez ma grand-mère dans le bas du fleuve, bien là, il y a des oncles puis des tantes et des cousins. Je n'ai pas beaucoup de cousins de mon âge, mais de revoir tout ce monde-là une fois par année, c'était le party. Puis j'avais l'oncle, le frère de ma mère. Quand j'allais chez ma grand-mère, j'allais dans sa chambre parce que c'était lui le plus jeune puis je trouvais des affaires. Tu as des vieilles cartes de hockey, des vieilles cartes de baseball. Puis à un moment donné, j'avais un petit côté. Tu sais, quand tu dis c'est quoi la dynamique, on essayait des affaires puis ce n'était pas tout le temps winner. Et on faisait des mauvais coups Parce que toi, tu es le roi des mauvais coups, sacrament, pour ceux qui ne le savent pas, tu fais des sauts au monde puis tu es joueur de tour sans estime au sens. J'aime ça. Mais comme une de mes tantes, elle se levait très tard puis ma grand-mère était tannée. Fait que j'ai dû la réveiller. Fait qu'on est allé dans le champ, on a ramassé avec un pot, on a pogné des sauterelles, des thons, des abeilles. On a tout pris ça dans le pot, on a ouvert le pot puis on l'a tiré sous son lit. Ah, merde! Fait qu'elle s'est réveillée beaucoup. Beaucoup! Mais dans la chambre de mon oncle, qu'à un moment donné, je fouillais puis j'ai trouvé une ampoule avec plein, plein, plein de filaments dedans. Fait que là, je me suis dit, ah, wow, ça doit être capoté. Ça, ça doit être dans son lit. Quand il était un peu psychédélique, il mettait ça, il écoutait du Jimi Hendrix puis il trippait. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça fait. Fait que j'ai dévissé l'ampoule, je l'ai vissé puis là, j'étais au-dessus. Puis quand je l'ai allumé, ça a explosé. C'est un ancien flash de Kodak. Ah! Tu sais, les vieux appareils que tu visais, là, mais là, j'ai mis ça dans la... Hey, mon gars, ça a fait une boule de feu puis là, je voyais les filaments, les petits tisons qui descendaient puis je voyais juste des gros poids. Je suis aveugle! Je suis aveugle! Puis je tapais à terre pour écraser les tisons. Je ne verrais plus rien. Et là, ma grand-mère descend puis il y a de la boucane. Elle a dit, ça semble à fumer. Oh, c'est grand-père qui fume dans son bureau et d'aller lui donner de la marde parce qu'elle n'avait pas le droit de fumer le cigare. Il dit, je ne vais pas fumer. C'est littéralement pour passer sur ton dos? Oui, j'ai fait passer ça sur le dos de mon grand-père. Un jet-le-mel, là, tu sais. Ben oui. Hey, j'étais presque aveugle. Je ne voyais plus rien. Je voyais des gros soleils jaunes en face de ma grand-mère. Non, je ne verrais plus rien de ma vie. Tantôt, tu disais que tu jouais au hockey puis tout ça. Est-ce que déjà, à cette époque-là, dans ta jeunesse au hockey, est-ce que déjà, tu étais gardien de but? Non. Non, non. Moi, j'ai commencé à gauler il y a peut-être 4-5 ans. J'étais un joueur puis dans une des ligues où je jouais, il manquait un gardien à un moment donné puis je dis, je vais y aller. Puis j'ai commencé à garder les buts-là. Je me suis acheté un équipement. J'ai suivi des cours avec Mario Gosselin, l'ancien gaulleur des Nordiques. Et moi, qui étais un partenant des Nordiques, j'étais très fier. Je le regardais puis je capotais. Je dis, c'est Mario Gosselin qui me donne des cours. Oui, puis ça parut parce que clairement, j'ai déjà joué avec toi puis tu es vraiment bon. Je pensais que tu avais commencé à gauler genre tu avais 20 ans pour de vrai. Donc ça, c'est tout à ton honneur puis tu as parlé aussi de ton amour des jeux, des cartes. Puis toi, tu t'es dit à un moment donné, je vais joindre l'utile à l'agréable. Tu t'es fait peinturer ton casque de gauler avec des jokers parce que tu es un fan de poker et là, tu t'es fait un casque sur mesure. Je me trompe-tu? Non, je suis un fan de poker. Je voulais avoir un masque personnalisé. Oui. J'ai trouvé quelqu'un sur Internet, en fait sur Facebook, je voyais qu'il faisait des masques fait que j'ai demandé s'il pouvait m'en faire un puis j'ai dit, moi j'aime les cartes, j'aime le poker, j'ai dit ce que j'aimais et ma main, la main que je déteste le plus au poker, c'est les rois. OK. Parce que je me fais tout le temps sortir avec des rois. J'ai une paire de rois, tu peux être sûr que quelqu'un a un as puis sur le flop, il va avoir un as puis je vais me faire sortir. Je vais conjurer le sort fait que fais-moi deux rois. Fait que là, il a fait un roi puis au lieu d'avoir l'épée, c'est un bâton de gardien. Il a fait un joker qui flippe des... En fait, c'est ce joker-là. Tu l'as tatoué, OK. Ben oui, approche-le. Ben oui, on le voit. Fait qu'il a fait ce joker-là que j'ai fait tatouer puis il y a les chips puis en avant, les chips, j'ai fait mettre LCM qui est les initiales de mes pieds. Les animaniades. Ce gars, c'est cute. Et en avant, sur ton menton, il y a des jetons. Je ne me trompe pas. Non, ça, c'est un double menton. Ah, excuse-moi. Oui, oui, je vois quatre, cinq mentons. Fait que oui, oui, ça, c'est plus que... C'est des cartes. Il se crisse des paquets de cartes. C'est pour les brasser. J'avale les cartes. Puis, tu sais, les chiens qui crachent des cartes, ben moi, je les ai ici, je mets ça là. Oui, c'est ça. C'est quoi? C'est sur le menton? Ben, c'est des jetons. Oui, c'est ça. Oui, c'est ton cas. Ce n'est pas dans la vraie vie. Alors, on a un commentaire ici. Est-ce que l'une des filles à Jean-Michel aimerait avoir une carrière dans le show business? Il y en a une qui avait déjà participé à un gala comédia, semble-t-il. Laquelle? Est-ce que oui? En fait, les trois ont participé à un gala à un moment donné où je faisais un retour forcé sur scène où ils venaient me kidnapper chez nous puis tu avais mes trois filles qui faisaient du karaté puis ils étaient toutes petites à l'époque. Et il y a deux ans, justement, Julien Lacroix arrivait sur scène avec Laurie puis il se faisait passer pour le chum de Laurie puis au début, je la battais, mais là, ça va. C'était tellement drôle, ce numéro-là. En plus, ce numéro-là, c'est des affaires qui arrivaient que je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. C'est un numéro que je découvrais sur scène en même temps que le monde. Et pour répondre à la question, non. Laurie, comme je disais, elle est étudiante en biochimie, elle va être chercheure, elle veut travailler dans son petit labo puis elle est très solitaire aussi. Charlie, elle, elle veut plus aller en service social. Puis la dernière, Marianne, qui pourrait faire ce métier-là parce que je trouve qu'elle a beaucoup de réparties, elle a le sens du punch, mais ce ne serait pas de se retrouver sur scène puis faire du stand-up parce que j'ai déjà demandé, je dis, on pourrait faire un numéro à deux puis ça ne veut pas être trop gêné. Mais mettons, d'écrire quelque chose parce que j'avais commencé à développer une série puis je dis, si je t'écris un personnage, elle dit, ah, peut-être. Mais non, je ne pense pas qu'il... Ça peut changer. Est-ce que... Ben oui, c'est clair que ça peut changer. Est-ce que ça t'aurait stressé, toi qui as vécu la classique question qu'on pose, toi qui as vécu le show business, ça t'aurait stressé qu'une de tes filles te dise, papa, je me lance en humour peu importe comme comédienne ou... Non, non, ça ne m'aurait pas stressé. Ce que j'aurais trouvé dur c'est, mettons, une mauvaise critique qui... Tu sais, quand ton enfant fait quelque chose, tu veux que ça soit bien reçu puis tout ça puis s'il fait critiquer, déjà, moi, j'ai un peu de misère avec ça, donc imagine si t'as pas qu'aimé l'enfant. J'aurais eu de la misère à vivre ça. Oui, bien, ça met en lumière ce que je disais dans les cinq premières minutes du podcast. Au niveau de ton côté, papa poule, je le ressens, je trouve, à travers tes photos que ce soit une de tes filles qui a un certificat d'excellence ou quand Laurie a eu son permis de conduire, t'as pas pu t'empêcher de marquer quand même stressé. T'as dit, elle est une très bonne conductrice, mais je suis quand même stressé. Ben oui, mais c'est parce que t'es voué par... C'est la première fois puis ça t'es un peu... En plus, quand tu viens d'avoir ton permis, tu fais ton stop qui dure trois heures. Tu regardais de côté puis là, ça me stressait, mais j'ai appris à lâcher du lousse puis le monde dit, ah ouais, mais là, quand tu vas avoir un chum, qu'elle sorte de... Tant que le chum est fin puis il est respectueux puis je n'ai pas de stress avec ça. Les chums, j'espérais qu'ils tournent le gazon. Puis ça arrive. Mais ça, je suis écouté, Guillaume, le gazon de temps en temps, il aimerait... C'est ça que tu me fasses. Guillaume, ça c'est le chum de Laurie? De Charlie. Laurie, elle n'a pas de chum. Parfait. OK, ouais, c'est ordinaire. OK, elle étudie. Bon. c'est ça. Elle étudie, elle travaille, il n'a pas le temps pour les amours. C'est lourd pour tout le monde, soit dit en passant, Laurie, si tu écoutes en ce moment. Jean-Michel, je veux te parler de quelque chose que je ne peux pas pas t'en parler. Évidemment, tu t'es retiré de la scène. On peut dire ça comme ça. Ouais, t'es stressé. Est-ce que tu t'es retiré parce que tu avais l'impression que tu avais fait de l'auto ou parce que ma génération, tu sens qu'on te pousse dans le cul et t'es tanné? Comment tu te sens là-dedans? Parce que c'est une grande décision quand même. Je me suis retiré de la scène parce qu'effectivement, la génération des Huns, comme vous autres, pousse beaucoup et vous êtes très, très bons. Mais j'aimais mieux que ce soit ma décision de me retirer que de sentir que tu te fais tasser. Et j'avais eu quelques commentaires, j'avais entendu quelques commentaires de jeunes qui disaient « Ah, ça a changé, c'est pas à moi de tes affaires, puis t'asse-toi et mon oncle un peu. » Puis je disais « Ah, mais je vais te prouver que j'ai encore ma place. » Fait qu'avec ce show-là... Attends un peu. Avant que tu te dises « Je vais te prouver que t'as encore ta place. » T'as dit, il y a deux minutes que des fois, les critiques, toi-même, t'avais de la misère avec ça. Là, t'entends ça. Là, tu vas voir le vieux « C'est plus comme tu penses. » Ça te fait quoi dans le chess de recevoir ça? Ben, j'ai fait « Ok, je vais te prouver que j'ai encore ma place. » Parce que j'étais en train d'écrire ce show-là puis j'ai fait « Ok. » Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait mes devoirs. Je suis allé souvent au bordel pour aller voir où est-ce qu'était rendu l'humour. Puis je pense que si j'étais revenu avec le même pattern de show que je faisais à l'époque, oui, il y aurait eu raison de me dire ça. C'est que je serais resté dans un vieux modèle. Puis j'ai changé mes affaires. J'ai fait un show qui était complet, une histoire du début à la fin. Je sortais plus pour aller me changer. Je faisais des personnages, mais sans tous les costumes. Rato, je gardais juste le casque et les dents, mais on connaît le personnage. Puis je rentrais dans le personnage puis c'était l'esprit du personnage, tu le voyais. Mais le fait d'aller voir aussi où est-ce qu'était rendu l'humour, je pense que ça m'a permis de rester à jour. Puis tu sais, quand j'ai pris la décision d'arrêter parce que je considère que ce show-là, c'était le meilleur des quatre que j'ai fait puis je voulais finir avec cette note-là, de finir en me disant « Wow, j'ai fait quatre shows puis le dernier, je l'aime. C'était mon meilleur. Puis la peur aussi de faire le show de trop. Si tu en fais un après puis le monde font « Ah! » Moi, je stressais tellement quand le monde sortait de la salle. J'avais peur de voir du monde déçu puis qu'ils se disent « Ah oui, j'ai pas aimé ça. » Il y en a, tu sais. Ben oui, tu peux pas y échapper. Tu sais, des caves, il y en a partout. Non, non. Oui, ta fameuse question, c'est qui le cave que t'as dit te faire parler. Il y a quelqu'un ici, Marc-Antoine du Chénault, qui dit « Et as-tu une Joe qui a mal viré une fois? » J'avoue que t'es pas Mike Ward. C'est-tu déjà arrivé ça à toi? Non, hein? Ben moi, j'ai... Il y a une affaire qui est arrivée puis qui m'a mis à l'envers pendant des semaines et qui a... Ça a dégénéré mon... Ben voyons. Ah oui, oui. C'est que j'ai... Moi, j'ai été sur Twitter pendant 3-4 heures. T'as pas un moment, OK, je t'écoute. Quand je suis arrivé à Dolbeau, j'écris mon premier tweet, c'est « Arrive à Dolbeau » en même temps sur Twitter, après ça, joue au trou de cul dans la loge. Puis à l'époque, je faisais attention à ce que je mangeais. Je voulais perdre du poids. Fait que je voulais pas me manger de junk puis de panneux puis des affaires. Fait que je faisais attention puis à un moment donné, il y a un de mes tech qui me disait « Il y a un restaurant de gastronomie, de fine cuisine, t'attends qu'à telle place, on y va. » Fait que je suis allé puis quand ils m'ont servi l'entrée, il était froide. Puis ils me l'ont réchauffé après ça, mais tu voyais clairement que c'était réchauffé au micro-ondes. Ouais, ça me dit quelque chose. C'était mal passé parce qu'il y a quelqu'un qui a repris ça dans un journal en disant que j'avais critiqué les restos de Dolbeau puis pas en tout. Puis j'ai adoré jouer dans cette ville-là, mais ça a fait boule de neige. Puis là, bah, bah, bah. Et à un moment donné, c'est Philippe Laprise qui m'appelle. Je suis en Abitibi puis il dit « Qu'est-ce que c'est que t'as fait? » Quoi? « Qu'est-ce que t'as fait? » Il dit « Ça fait trois jours non-stop qu'il ne parle que de toi. De quoi t'avais pas bien mangé. » « Ben non, c'est pas ça. » Puis là, tu sais, là, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Puis là, à un moment donné, c'était le jeu du téléphone. Ben, il a dit ça. Ben non, mais non, mais c'est pas ça. Puis quand tu fais un show après, tu sais, des fois, tu te moques de « Ah, ben moi, je me pognais tout le temps dans une petite ville puis je riais de la place. » Mais je pense que tout ça, ça a fait de boule de neige. Puis j'ai dit « Regarde, je vais débarquer sur Twitter. » Ça a duré quatre, cinq heures. Mais ça, tu sais pas, c'était pas une joke, en fait. C'était juste un commentaire comme ça que j'ai fait. Puis j'ai même pas nommé le nom du restaurant. Puis c'était pas mon but, là. Fait que j'ai appris que les réseaux sociaux, parfois, ça peut être très, très profitable, mais ça peut faire mal aussi. Fait que à ce temps-là, j'évite de commenter. Puis surtout, c'est tellement pas mon genre de chercher la controverse puis de chialer pour chialer. Je vais le faire dans mon quotidien, moi, chialer, mais pas ces réseaux sociaux. Et je veux pas dire que tu vis dans le déni, mais moi, je pense que c'est ton deuxième tweet qui avait fait mal quand t'avais dit « Moi, je trouve ça correct, les pédophiles. » Ça, je pense que... Ah oui! Tu penses pas que ça serait plus... En tout cas, moi, je... Ah, j'ai pas souvenir que j'avais écrit ça. J'avais eu le temps de faire un screenshot, Jean-Michel. Et tantôt, t'as dit une phrase qui m'a interpellé. T'as dit que t'avais peur en quelque sorte de faire le show de trop. Ce qui m'amène inévitablement à te parler à cette fameuse tournée que t'as fait probablement 100 ou 150 shows de trop. Là, ce moment de ta carrière où tout s'est écroulé sur scène dans ton spectacle... C'était rumeur, je pense, à l'époque. Oui. Écoute, combien de représentations t'avais faites? 734. 734. C'est irrespectueux envers toi-même, mais c'était impressionnant. C'est fou à quel point ça me fâche et en même temps, je peux comprendre comment tu t'es senti parce que, veux, veux pas, j'imagine qu'il y avait un peu l'espèce d'appât du gain là-dedans. Peux-tu nous démêler? Si tu veux en parler, bien sûr... J'en ai parlé beaucoup, mais non, c'est surtout pas l'appât du gain. Moi, ça n'a jamais été et je l'ai toujours dit à ceux qui veulent faire ce métier-là. Moi, je vais te demander pourquoi. Moi, je veux être populaire, je veux faire de l'argent. C'est pas la bonne attitude. En partant, il faut que t'aimes ça, il faut que t'aies le goût de ferré, il faut que tu t'amuses. Et ça n'a jamais été l'appât du gain dans cette tournée-là. Rumeur, c'est qu'à un moment donné, t'es pris dans un tourbillon puis tu s'arrêtes plus puis c'est genre... Là, tu te fais dire « Ben oui, mais là, c'est la demande et là, il faut y aller pendant que ça passe jusqu'à temps que ce soit mon corps qui m'arrête parce que j'ai perdu la voix. À un moment donné, sur scène, la voix a coupé. Ça a fait comme « Tu veux pas arrêter, moi je vais t'arrêter. » Ouais, Adonacona. « Tu veux pas arrêter, moi je vais t'arrêter. » Fait que j'essayais de parler, j'ai fini, j'ai fini comme ça. J'ai été à fun. À fun, c'est aucun son qui sort pendant trois jours. J'ai annulé des spectacles puis j'ai été deux semaines à essayer de parler, c'était juste comme ça. Puis aussitôt que j'ai repris, j'ai dit « Ben, il faut commencer mollo » mais il faut qu'on rattrape les shows qu'on a annulés. Fait que je faisais du 4, 5, 6 shows. J'ai déjà fait 13 shows en 9 jours. J'avais deux shows le même soir. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Mais c'était ma deuxième tournée, Rumeur, ça allait bien, j'avais du fun, mais à un moment donné, c'est à force de le faire, de le faire, de le faire, de le faire. Puis là, j'avais pas de repos puis j'étais brûlé. Puis à un moment donné, c'est que tu vas faire le show puis je devenais irritable. Et quand il y avait quelque chose qui allait pas à mon goût, je poignais les nerfs puis c'est mes techs qui me disaient « Hey, il me semble que t'étais à pic à ce soir. » Oui, mais là, j'ai posé une question et il n'a pas répondu. Oui, mais c'est parce que tu ne lui laisses pas le temps. Fait que tu sais, à un moment donné, je t'ai déconnecté. Oui, c'était pas le temps d'aller manger dans un restaurant avec la bouffe réchauffée à ce moment-là. non, non. L'assiette a renvolé. Puis après ça, mais tu sais, quand j'ai fini, je me souviens d'un soir, je suis en Abitibi, assis sur mon lit et je regarde la télé puis c'est à Canal D, je pense, en tout cas. Il parlait de la millième de brou. Puis là, je calculais, je dis « Hey, j'étais à 708 chauds. Il m'en manque 292 chauds pour me rendre... » C'est ça, 292? 708? Non, non, il m'en manque plus que ça. En tout cas, bref, j'ai dit « Maman, tant pour me rendre à 1000. Je pense que je vais me rendre à 1000 après ça, j'arrête. » Mais je n'étais plus. J'étais brûlé. J'étais brûlé, brûlé, brûlé. Puis ma blonde, à l'époque, elle m'avait dit « T'es comme un joueur de hockey. Mettons, t'es comme Sidney Crosby. » t'es sur la glace, tu fais des buts, puis après ça, tu viens pour retourner sur le banc puis le coach fait « Non, 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 non. Regarde le monde qui sont ici, qui sont venus pour t'avoir joué. Retourne. Donc là, rembarque sur la glace, patine. Puis après ça, tu viens. Non, 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 non. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu te retires. Puis là, je dis « Sidney Crosby », elle n'a pas pensé que je me vente, mais j'aurais pu dire… Non, non, on avait compris. T'es un bon mange-mère, d'Anctil. On a compris. J'aurais pu dire « Sandbreton », mais on n'y croit pas. Ouais, par exemple. Est-ce que tu t'en veux des fois, est-ce que tu t'en veux à la production de t'avoir poussé ou ou non, tu dis « Non, j'avais juste à dire non » ou tu sentais que tu ne pouvais pas dire non. C'était quoi ton état d'âme à ce moment-là d'être dans la roue infernale? En fait, moi, tu étais comme dans une laveuse à spin. Tu sais que ça va vite, ça va vite, ça va vite, mais tu t'attends que le cycle finisse. Puis ce que je m'en veux, c'est d'avoir été très longtemps absent de la maison pour les enfants. Puis, tu sais, je me souviens la dernière run que je faisais, je partais pour la B2B, je suis sur le bord de la porte, j'ai mes valises, les techs m'attendent dans l'auto, puis j'ai Laurie qui est sur le bord de la porte, puis elle me dit « Tu sais, papa, c'est pas le fun d'avoir un papa qui fait rire les gens. » Ah, fuck! Je dis « Non, comment ça? » Elle dit « Il est toujours parti. » Mon gars, j'ai broyé, là, de l'entrée jusqu'au stop. Puis après ça, « Yes, sir, les moeurs! » On sent la côte, les putes! Ah, j'ai broyé jusqu'en Abitibi, là, je fais « Ah, si, mon âge! » Puis tu sais, puis elle avait déjà posé la question « Est où la maison à papa? » Parce que je ne faisais que des... Je faisais des stops and go. J'arrivais deux jours, je lavais mon linge, je repartais une semaine. Puis quand on partait, on faisait, mettons, toute la côte nord, on revenait par la Gaspésie. Fait que des fois, je partais deux semaines, je revenais deux jours, je m'en allais dans l'Outaouais, je partais. Fait que ça, je dirais que ma plus vieille, elle a écopé beaucoup de cette tournée-là. J'ai été très, très absent. Après ça, les autres tournées, là, c'est moi qui étais producteur et je gérais mon horaire en fonction de... Genre, si je pars une semaine, parce que tu n'as pas le choix ou si tu n'en vas sur la côte nord où tu vas faire le nouveau Brunswick, tu ne peux pas dire je vais aller faire Moncton, je vais revenir à la maison. Après ça, je vais aller faire Frédéric-Mitton. Mais si je partais, mettons, une semaine, la semaine d'après, j'étais à la maison où je faisais des shows où je, mettons, Brossard autour de Montréal pour être sûr que je sois le matin quand mes filles se réveillent le choix-là. Puis est-ce que, parce que là, avant que tu reprennes ton troisième one-man show, il y a eu quelques semaines, je crois, entre les deux. Oui, il y a un gros septembre. Parce que j'ai arrêté, j'étais brûlé, j'étais fatigué et j'avais dit je ne veux plus faire de scène. Et puis dans ma tête, c'était très clair, je ne fais plus de show parce que tu me parlais de faire un show, j'avais des symptômes physiques, je tremblais, j'avais des maux de cœur, je m'étourdis. J'allais voir les shows et ce que j'aimais quand j'étais assis dans la salle, c'est la fébrilité du début du spectacle. Puis probablement que tu le sais quand tu fais un show que les lumières s'éteignent, toute la frénésie, le monde, ça va commencer, ça va commencer. Puis j'ai commencé ma troisième tournée en disant ça, je ne ferais que ça. Une tournée de début du spectacle. Les lumières s'éteignent, tu arrives sur scène, le monde t'accueille. OK, merci, bye, m'en va, m'en va, je coutille. Bye, m'en va. Tu fais juste ça. Fait que c'est une grosse dose d'amour, tu n'as rien risqué, puis après ça, tu repars. Tu pourrais refaire cette cinq-aques représentations de cinq minutes, ça serait super, tu serais moins brûlé. Mais effectivement, je n'ai pas sûr que le monde paierait pour venir voir ça, juste pour venir te donner de l'amour, puis tiens, vas-y, va-t'en avec mon 50 piastres. Oui, mais à chaque show, tu leur dis, non, mais là, je le fais pour vrai, puis tu es four à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de le fun, c'est que c'est inexplicable. Moi, quand tu le... Mais là, c'est sûr que c'est fois mille parce que ça fait trois mois que je n'ai pas monté sur scène pour faire mon show, mais je me souviens, puis tu étais là d'ailleurs, puis je te remercie bien gros. À ma première médiatique, là, j'étais... Je sais, plusieurs, je ne sais pas comment toi tu les as vécues. Je sais que la plupart d'entre-temps, la plupart du temps, pardon, j'entendais que « Ah, les premières, je n'aime pas ça, c'est trop stressant, puis ce n'est pas le fun. » J'étais heureux d'être là, j'ai eu beaucoup de plaisir. Comment tu les vivaient, tes premières médiatiques, de ton côté? Nerveux, oui, mais j'étais nerveux surtout après. Tu sais, comme quand j'avais refait ce spectacle-là, j'étais nerveux parce que j'avais peur d'oublier du monde dans les remerciements, mais quand j'ai commencé le show, j'étais tellement à l'aise, puis tu sais, on l'avait rodé, puis tu sens l'accueil du public, puis que le monde sont là pour... Ils sont contents d'être là. Fait que c'est une belle vibe, puis je me rappelle quand je faisais... Je ne sais pas, as-tu fait l'auditorium du four à Chicoutimi? Je ne pense pas. Moi, je fais juste des grosses salles, Jean-Michel, je ne peux pas dire. C'est 2000. Fait que probablement que tu ne l'as pas fait. À Chicoutimi, ce n'est pas le théâtre de banque nationale? Oui, je m'excuse. Non, non, c'est le théâtre de banque nationale, mais c'est mon âge qui me trahit parce qu'à l'époque, c'était l'auditorium du four. Je m'en allais le faire pour de vrai, le 3 juin, pour de vrai, mais j'étais complet en plus. Veux-tu me faire pleurer, hostie? Oui, en tout cas, quand tu vas y retourner, cette salle-là est extraordinaire parce que c'est comme une espèce de demi-lune, mais tu es surélevé. Contrairement au Jésus, où tu as fait ta première, tu es plus bas. Puis moi, je n'aimais pas ça, cette salle-là, parce que j'avais l'impression que le monde était au-dessus de moi, je me sentais écrasé. Moi, c'est mon côté de dictateur. J'aime mieux être plus haut puis de contrôler mon public. C'est comme... Des petites marionnettes. Oui, des petites marionnettes. Fait que là, mais à l'auditorium du four, j'avais expliqué parce qu'on faisait un tournage qui... C'était en tournée avec. Fait qu'il y a un caméraman qui me suivait puis il voit la vie de tournée. Puis j'avais dit, ici, là, quand ça rit, là, tu vois, le public fait ça de même. Tu sais, tu vois vraiment le mouvement de vague et ça... T'as comme un coup de vent, là, qui arrive, là, puis ça... Puis j'avais dit, c'est écœurant. C'est la sensation que t'as quand ça arrive, là. Puis j'avais dit... Puis là, je finissais avec Rato. J'ai dit, quand je vais faire Rato, mon décor, c'était trois gros livres. J'ai dit, viens te mettre entre les deux livres avec la caméra puis tu vas savoir. Et quand il a sorti, quand j'ai fait Rato puis il a sorti, il a dit, c'est appartenant. Il a dit, c'est écœurant. Il a dit, je voyais le monde plier puis il a dit, c'est vrai que tu sens comme un souffle qui arrive vers tout. Mais regarde, j'en parle, là. J'ai la chair de poule. C'est des moments comme ça qui font que j'aime la scène. Puis, tu sais, quand j'ai dit que, bon, oui, je me suis retiré, je vais faire des apparitions de temps en temps dans des événements. Mais de repartir en tournée solo, non, je vais vous laisser la place, les jeunes. Parce que si vous voulez vendre des billets, il faut que je me retire. Ouais, tu fais bien. Ouais, mais tu fais bien. Mais en même temps, tu aurais pu rester. On n'est tellement pas d'humoristes, dans le fond. Il y a de la place en masse, là, si tu veux rester. Il n'y a aucun stress avec ça. Tu sais, quand je roulais, quand j'ai fait la tournée Rumeur, je pense qu'on était 15... Attends, on a le gros pic, une vingtaine de spectacles en même temps. Et sur le dernier, je pense qu'il y avait 80 quelques spectacles qui roulaient. C'est fou. C'est ridiculement plaisant. Tout le monde trouve son compte, du moins. Tu ne peux pas... En tout cas, si tu n'as pas un spectacle qui te fait rire, c'est parce que tu es mort complètement. Non, non, non. Et en plus, c'est qu'il y a beaucoup de spectacles, mais il y a beaucoup de bons spectacles. Et moi, ça m'impressionne de voir toute cette nouvelle génération-là, parce que vous devenez des petites entreprises puis vous travaillez votre entreprise et de faire... Tu sais, ce qu'on fait là, sur Internet. Avant, il n'y avait pas ça. Puis il faut que tu sois présent sur les réseaux sociaux pour te faire connaître, pour que les gens accrochent, pour aller chercher les plus jeunes qui n'écoutent plus la télé. Et ça, moi, ça me demandait beaucoup de faire des capsules. Puis, tabardin, au mois de juillet, c'est-tu d'être déguisant en sapin de Noël pour faire tes pubs de Noël? C'est-tu... Non, non, non. Vous n'avez plus cette énergie-là. Puis un qui le fait très bien, je trouve, c'est François Bellefeuille, mais tu l'as fait, toi, avec ton arbre de Noël. Oui. Ça, ça m'a fait beaucoup rire aussi. Mais il faut que tu ailles les idées, puis il faut que tu ailles le temps de le faire. Puis moi, j'avais un petit côté paresseux qui ne me tentait pas de le faire. Je suis complètement t'occupé à monter ton rideau, puis à réparer tes marches, à brocher de la marde pour que ça ne coûte rien. Avant de terminer, mon beau jour, je ne sais pas si on avait des questions. À quoi, moi-même, je n'en ai pas. Tabardouette, tellement j'ai été... Marc-Antoine encore. Merci, mon beau Marc-Antoine, d'être là. Jean-Michel, si tu n'étais pas humoriste, aurais-tu voulu travailler dans l'univers du sport ou qu'est-ce que tu aurais fait si la salle... Merci beaucoup, Marc-Antoine. J'aime le golf. J'aurais aimé ça, être professionnel de golf, mais je n'ai pas le talent et la patience pour être un bon golfeur. Moi, je stresse, puis non, j'ai un bon... J'ai déjà cassé des bâtons. Ah oui. Mais toi, tu as l'air... Comme walkie. Oui, c'est ça, c'est un grand coup de pétage de bâton, mais tu es prême, mais j'ai l'impression que tu ne l'es pas longtemps. Non, 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 non. Moi, je me fâche, mais je ne me fâche pas après les autres. Je me fâche après moi-même. Au hockey, mettons, je me fais scorer, si c'est quelqu'un qui n'a pas couvert son nom, je ne serais pas monastique. Non, je vais être fâché après moi parce que l'époque a passé, puis... Mais aussitôt dans la chambre, il y a des gars qui vont dire « Ouais, tu boudes un peu. » Je vais boudin un peu, mais j'oublie vite, tu sais. Parce que je suis un compétitif. Je ne suis pas mauvais perdant. Je n'aime pas perdre. Il y a une différence entre mauvais perdant puis ne pas aimer perdre. Je suis un compétitif. J'aime le jeu. J'aime ça. Si je n'avais pas été... Si je n'avais pas fait ce métier-là, j'aurais aimé être mon... C'est sûr, j'aurais aimé travailler dans le domaine du spectacle, mais j'ai une facilité aussi pour apprendre des langues. Fait que j'aurais aimé ça peut-être travailler en traduction. Comme traducteur, autant... Tu sais, j'ai appris l'espagnol, j'ai appris le mandarin, j'avais des amis qui parlaient arabe puis qui m'ont montré quelques mots, puis j'apprends vite. J'oublie vite aussi, tu vas me dire, mais... Ça m'a resté en copie, moi, ça. Mais j'aurais aimé ça peut-être travailler en traduction. Ça m'aurait permis de voyager. Et il y avait tantôt... Parce que je... À moins qu'il y a d'autres questions, Noémie, je ne sais pas combien de questions nous avons en banque. Je ne sais pas... Est-ce que c'était la seule question? Comment est-ce que la famille vit avec la popularité qui amène ta carrière? Peut-être plus, même dans les dix dernières années, si on veut, que ce soit autant de rumeurs ou comment... Parce que des fois, même si tu n'as pas eu de mauvaise critique en soi, y a-tu des moments plus embêtants. Oui, oui. Des moments plus embêtants. Oui, oui. Oui, j'avoue, tu n'es pas si drôle, dans le fond. Non, non, non. Mais est-ce qu'ils ont trouvé ça dur, eux autres? Oui, les filles ont trouvé ça dur parce que, eux, quand ils sont petites, ils ne comprennent pas que leur père, que le monde arrête leur père et qu'ils demandent une autographe. Tu sais, mais souvent, mes enfants, pourquoi ils veulent que tu signes un papier? Ben... Elles sont du conne, ils ne comprennent rien. Pour eux autres, moi, je suis leur père. C'est moi qui leur fais faire les devoirs. C'est moi qui les chicanes dedans. Fait qu'elles autres, ils n'en veulent pas que je signe des papiers. Là, maintenant, ils sont plus grandes. C'est correct, là. Mais au début, ils ont trouvé ça très difficile. Puis je me souviens, à un moment donné, on est partis en vacances. On est allés au Nouveau-Brunswick parce que je cherchais une place où aller en vacances se retrouver de la famille. Puis là-bas, les gens ont été tellement fins que nous autres. Mais ils venaient beaucoup me voir. Puis à un moment donné, mes deux plus vieilles, ils étaient à la galerie puis ils pleuraient. Puis ils ont fait, « On n'est jamais en vacances, papa. Il y a tout le temps des gens qui viennent te voir. On n'est jamais tout seul avec toi. On ne peut même pas profiter de nos vacances en famille. » Puis je dis, « Oui, mais parce que je ne peux pas dire aux gens « Allez-vous-en. » » Puis en même temps, on est allé visiter le village acadien puis en finissant, la madame qui est de la boutique avait préparé des petits sacs cadeaux pour les filles. Puis là, ils étaient tous contents. Je me disais « As-tu vu? Ça, c'est un petit cadeau parce que papa, il est connu. Puis là, je ne pense pas que la madame a fait ça à tous les enfants. Puis là, c'est un petit privilège que vous avez eu. » Fait que j'ai fait « Mais ouais, mais ce n'est pas ça qu'on veut, nous. C'est notre papa. » Fait que là, j'ai fait « OK. » L'année d'après, on est partis en vacances. Là, j'ai dit « On va aller en Europe. On est allés en France. » Fait que là, j'ai dit « Regarde, si je rencontre 10 personnes qui m'arrêtent pendant mes trois semaines de vacances, ça va être beau. Première place où je vais. » Non, non, non. C'est un petit québécois qui disait que ça. Familiale, les moments familiaux, les moments de famille. Familiallo. Oui, familialo, qui était difficile. Tu es au restaurant, tu te fais... Ce n'est pas tout le monde qui est très discréant. Il y en a qui sont à la table à côté, qui parlent, tu les entends, puis ils pensent que tu les entends pas, ou qui te pointent. Des fois, j'ai l'impression qu'ils disent fort en espérant que toi, tu te retournes pour pas qu'ils aillent à faire le move. Mais c'est deux fois plus gossant. Mais je préfère, moi, quelqu'un qui vient te voir puis qui va te dire, mettons, je m'excuse de vous déranger, est-ce que je peux avoir une photographe ou une photo? Je vais le faire avec plaisir et que quelqu'un qui arrive puis qui te prend par le coup puis on prend une photo! Ça, déjà, tu rentres dans ma bulle puis ça, c'est un peu agressant. Mais je te dirais que c'est rare. Au Québec, on est chanceux pour ça parce que moi, je pense que si j'avais été, avoir eu ma carrière en Europe aux États-Unis, je suis en prison parce que je ne suis pas capable de dealer avec les paparazzis. Il y en aurait eu sur mon route de char. Tu n'aurais fait des bâtons, mais ici au Québec, c'est ça, je trouve que les gens sont quand même très, très respectueux. Tu vas poigner une personne, je dirais, malhabile parce que souvent, ce n'est pas... Ce n'est pas de la mauvaise foi. Non, c'est ça. C'est plus quelqu'un, des fois, qui va être malhabile mais qui veut être friendly puis quand tu le sais, quand tu es un humoriste, les gens, tu es leur chum. Ils ont l'impression de te connaître beaucoup puis ils rient puis ils ont comme... Qu'est-ce que tu es? Mais ils ne font pas la même affaire avec un chanteur. Je ne suis pas sûr que quelqu'un va approcher, mettons, Pierre Lapointe comme il va approcher un humoriste ou Isabelle Boulay. Mon PL, comment ça va mon PL? Hey, mon saule inconsolable, Isabelle, comment ça va? T'es-tu une vraie rousse, ça, Steve? Tu sais, c'est true. Je peux comprendre que les gens ont l'impression des fois de te connaître en plus vu qu'on est humoriste, qu'on est vraiment friendly mais clairement, ce n'est pas le cas parce que dans les derniers 75 minutes, moi-même, je pensais te connaître quand même et je réalise que cahier, c'est vraiment pas et c'est la raison du podcast et ce fut un plaisir de te jaser, mon beau Jean-Michel. Merci, mon ami. En espérant te revoir dans plusieurs petites présences sur scène, quand même, c'est un privilège pour moi et je ne suis pas ça pour être l'échecule de te parler parce qu'on va se le dire, tu as marqué l'histoire de l'humour au Québec, tu as un monument, tu as plus d'un million de billets vendus en carrière, c'est un pur privilège, je t'aime d'amour, mon beau Jean-Michel et merci de m'avoir accordé de ton temps. Je te laisse bisouner ta marde dans ta cave et ne pas t'occuper de tes filles et d'aller faire ta pelouse parce que Gabriel ne le fait pas. C'est-tu Gabriel? Comment ça fait? Guillaume? Guillaume? Tu dis Gabriel? C'est un test. C'est un test. Mais je vais te retourner le compliment, mon cher, parce que moi aussi, je t'aime beaucoup, tu me fais beaucoup rire et tu as failli me tuer. Ça, tu ne l'as pas dit dans ton podcast que tu as failli me tuer. Dans mes lives que je fais le vendredi où tu m'as raconté un numéro qui était tordant et que c'était la première fois où je demandais à quelqu'un d'arrêter parce qu'il fallait que je reprenne mon souffle et j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri. Alors, si les gens n'ont pas vu ça, allez, peut-être sur ta page, je m'en suisse, il est sur ma page sur fan. Oui, il est sur ta page. Oui, allez liker la page de Jean-Michel pour le voir moi-même. À cause de toi, mon sacrement, j'ai reçu beaucoup de messages et c'est fin, mais je suis obligé de répondre, ben non, je ne l'ai jamais fait ce numéro-là, mais à cause de toi, je pense que dans un galop, je ne sais pas quoi, je vais l'en sortir. Il faut que tu le fasses dans un galop, ce numéro-là, parce que tu disais, je faisais ça en fin de corpo des fois pour aller chercher le monde, mais c'est tordant et c'est la 18e minute. Je vous le dis, si vous allez sur ma page Fan Club, Jean-Michel Anctil, Facebook, écoutez pas le début parce que j'ose puis je parle plein d'affaires, mais commencer à la 18e minute où tu pars ton numéro puis l'idée que je t'avais demandé, c'est de lire un numéro, un de tes anciens numéros que tu n'avais pas refait puis qu'on le découvrait en même temps. Ah, sacrement, que je les ris, je les ris, j'ai eu du fun puis en espérant qu'on va pouvoir refaire ça mais ailleurs que sur Internet. Assurément, oui, vivement le déconfinement sale. Plein d'amour, mon beau Jean-Michel, merci encore d'avoir été là. Merci, Sam Breton. Bonne fin de soirée, merci tout le monde d'avoir été là, merci pour vos commentaires, questions, abonnez-vous au Patreon si vous voulez être en direct puis être là, sinon attendez que ça sorte gratis si vous êtes comme Jean-Michel, cheap que le tabarmac. Alors, merci beaucoup de le voir. Est-ce que t'es payé, moi, là, pour ça? Non, t'es pas payé puis je te le dis après. Tiens, quand on est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501